Cet homme n'a besoin d'aucune introduction, nous devons simplement écouter attentivement ses paroles sages désormais. Aujourd'hui, vous êtes là où vos pensées vous ont mené, demain, vous serez là où vos pensées vous guideront. C'est ce que James Allen a dit. Si vous demandez aux gens s'ils veulent un meilleur lendemain, 99% diront oui. Cependant, suggérez que le chemin vers cela et le développement personnel et les progrès quotidiens vers le succès, beaucoup abandonneront immédiatement. Cela arrive car la plupart associent un avenir meilleur à la chance, comme gagner à la loterie. Alors que tout le monde célèbre les anniversaires, tout le monde ne cherche pas à devenir de meilleure personne. Votre objectif de vie ne devrait pas seulement être de vieillir, mais de devenir une personne améliorée. Et à mesure que vous vieillissez, faites-le de manière urgente, car le temps est précieux. Votre prochain niveau de vie nécessite la meilleure version de vous-même. La vie implique des sacrifices, des choix et des décisions quotidiennes parmi différents chemins. Souvent, il n'est pas possible d'avoir tout, des choix doivent être faits. Maintenant, je veux vous dire qu'il n'y a pas de meilleure façon pour vous d'aider cette chaîne que de vous abonner, de liker la vidéo et de laisser un commentaire. Ce geste simple fournit la motivation nécessaire pour continuer à publier des vidéos chaque jour, car chaque vidéo publiée vous rapproche du succès. Maintenant, continuons avec le thème principal. Les 6 sacrifices quotidiens nécessaires pour atteindre un succès complaisant. Choisir le succès plutôt que la reconnaissance, la reconnaissance des autres est éphémère et inconsistante. Se concentrer sur ses réalisations, quel que soit l'acnolédement externe, est essentiel. Choisir l'excellence plutôt que l'acceptabilité, chaque jour, nous décidons de faire quelque chose de manière excellente ou non. Prêter attention aux détails, rechercher l'amélioration continue et élever les normes sont cruciaux. Choisir la croissance personnelle plutôt que le plaisir immédiat. La croissance personnelle nécessite souvent de refuser les plaisirs immédiats et d'agir de manière proactive en répondant selon des principes et des valeurs après réflexion. Choisir le potentiel futur plutôt que l'avidité financière. Bien qu'il soit légitime de rechercher l'argent, il y a des moments où privilégier le potentiel à long terme est crucial. Prendre des décisions basées sur le potentiel, pas seulement sur l'argent immédiat, est fondamental. Choisir la concentration plutôt que des intérêts dispersés, se concentrer sur des objectifs spécifiques est plus efficace que de disperser son attention parmi divers intérêts. La vie est un voyage de choix et ses sacrifices quotidiens façonnent le chemin vers un lendemain meilleur. Choisir la transcendance plutôt que la sécurité, il est virtuellement impossible de construire quelque chose de transcendant sans prendre de risque. Éviter les risques résulte en une vie monotone. Chaque grand homme et femme a élevé la transcendance de leur vie proportionnellement au niveau de risque qu'ils ont pris. Certes, il est nécessaire de prendre des risques calculés, mais il arrive un moment dans la vie où l'on doit s'aventurer dans l'inconnu, même si cela suscite de la peur. Une erreur courante que j'ai observée et vécue est la croyance que la croissance personnelle se produit naturellement. Beaucoup de gens pensent que vivre et exister développent la sagesse avec le temps. J'ai entendu beaucoup de fois que la vie est le meilleur enseignant. La réalité est que la vie est le meilleur enseignant seulement si nous sommes intentionnels dans la recherche de notre croissance personnelle. Lorsque nous comprenons que la croissance personnelle dépend de nous et que nous devons être intentionnels dans le processus, nos sens s'affinent pour les leçons et les opportunités que la vie présente. A cette fin, au cours du processus de croissance personnelle et de la poursuite du succès, la vie fournira des opportunités où nous pourrons choisir d'éviter ou de faire face au processus de croissance. N'évitez pas ces processus, embrassez-les. Nous avons tendance à rester dans notre zone de confort, mais pour grandir, nous devons nous défier nous-mêmes, nous aventurer dans l'inconnu et parfois le dangereux. Le processus de croissance personnelle n'est pas facile, la croissance fait mal et nécessite de la discipline. Par conséquent, la motivation doit être trouvée tout au long du processus. Revisitez constamment votre vision et l'un des plus grands moteurs. Rappelez-vous de qui vous voulez devenir et imaginez à quoi ressemblerait votre vie à ce moment-là. Une autre façon de vous motiver est de vous récompenser avec de petites récompenses. Peu importe la nature de la récompense, définissez-la et accordez-la dès que vous atteignez un objectif. Pendant le processus, vous réaliserez que la croissance personnelle est un voyage à vie. Lorsque vous pensez l'avoir atteinte, vous constaterez qu'il reste encore un long chemin à parcourir. Au lieu d'être déçu, vous tomberez amoureux du processus de devenir une meilleure personne, non égoïstement, mais pour l'impact que votre engagement envers l'excellence apportera à votre famille, à vos amis et à la société. Rappelez-vous que faire des changements internes seuls n'est pas suffisant, il est essentiel d'avoir un plan d'action qui vous permette de continuer à avancer, d'être plus productif et discipliné. Pour y parvenir, il est nécessaire de comprendre que nous avons été enseignés à étudier, travailler et répéter cette carrière cyclique tout le temps. Répéter ce cycle ne vous permet pas de surmonter votre conformité, au contraire, si depuis l'enfance vous avez été façonné et programmé pour maximiser vos différents types d'intelligence, vous ne seriez pas rejeté pour ne pas vous démarquer dans les compétences des autres, au contraire, vous seriez valorisé pour ce que vous seul pouvez bien faire. Il est également important de prendre conscience que vous êtes venu dans cette vie pour impacter d'autres vies avec vos résultats. Vous êtes responsable de votre propre vie, vous êtes un rêveur. Ne soyez pas découragé face à l'adversité, face au rejet. Ceux qui accomplissent de grandes choses comprennent à quel point il est facile de succomber à la pensée négative. Cependant, ils dirigent toute leur énergie mentale vers le positif. Concentrez-vous sur ce que vous voulez, pas sur ce que vous ne voulez pas. Lorsque j'explique aux gens qu'il est impératif de rechercher nos propres moyens de subsistance, beaucoup répondent en disant que cette approche ne s'applique pas à tout le monde, que tout le monde ne peut pas être indépendant ou entrepreneur. Ce qu'ils font, argumentent-ils, est rare et atypique. Ce qui n'a pas de sens, c'est de compter uniquement sur la recherche d'emploi, surtout quand ils semblent n'y avoir aucune autre option. Cependant, les vents changent de direction. Les emplois disparaissent ou ne fournissent plus les moyens nécessaires pour mener une vie décente et de plus en plus de gens cherchent des alternatives pour compléter leurs revenus. Actuellement, près de 30% de la population active mondiale travaille de manière indépendante. La nouveauté réside dans la rapidité avec laquelle il est possible de créer une entreprise aujourd'hui et d'atteindre les clients. Le processus de lancement est plus rapide et moins cher que jamais. Personne ne devient riche en travaillant pour les autres. Un employé est payé pour des heures, pour le temps, comme s'il louait son esprit pour quelques heures chaque jour. Ce que je propose, c'est que vous changiez votre état d'esprit et commenciez à penser à être payé pour des résultats. La véritable génération de revenus se produit lorsque les gens travaillent sur leurs propres projets et gèrent leur temps comme bon leur semble. Libérez-vous de ce piège et créez une entreprise prospère. Cependant, construire une entreprise prospère prend du temps, surtout en ce qui concerne les profits. Il peut falloir des années à une entreprise en croissance pour atteindre le point de rentabilité. Et un aspect crucial des affaires que nous devons comprendre est que même si une entreprise ne génère pas de profit au début, elle a toujours de la valeur. Cela s'explique par le fait que la valeur est déterminée par les profits que l'entreprise générera tout au long de sa durée de vie. Paypal en est un exemple particulièrement pertinent. À ses débuts en 2001, l'entreprise ne générait aucun profit. Lorsque la valeur de l'entreprise a été calculée à ce moment-là, il a été constaté que la plupart de la valeur viendrait des profits attendus au cours des dix prochaines années d'exploitation. La leçon à tirer est que nous ne pouvons pas nous attendre à être au sommet de notre industrie dès le départ. Nous devons nous préparer pour une bataille à long terme, et c'est cette préparation qui rend une entreprise rentable. Les idées ne se concrétisent pas d'elles-mêmes. Rien n'est aussi nuisible que de penser qu'en ayant une idée qui pourrait vous enrichir, vous devriez la garder secrète. En réalité, une idée ne peut pas prospérer sans être mise en pratique. Par exemple, Steve Jobs a transformé Apple en la société la plus précieuse du monde lorsqu'il a mis en œuvre un plan rigoureux qui suivait sa vision. En 2001, lorsque Jobs est revenu après avoir été licencié en 1997, il a lancé la campagne iPod. Beaucoup d'analystes et d'économistes l'ont mal évalué comme un simple accessoire plein de secrets quand, en fait, le véritable plan de job était de lancer l'iPhone et l'iPad, lançant la ligne populaire de dispositifs portables. La leçon est que, avant tout, les entreprises les plus réussies dépendent fortement de la vision de leurs fondateurs pour atteindre leur plein potentiel. Les idées ne doivent pas être gardées mais plutôt mises en pratique avec les personnes nécessaires pour les exécuter. Libérez-vous des pièges et conquérez la vie que vous méritez. Le conseil le plus précieux que j'ai jamais entendu est que si les opportunités ne viennent pas à vous, sortez et créez-les. Cela suggère l'idée que l'avenir n'est pas prédit, il est inventé. C'est la meilleure façon de l'influencer, en l'inventant. En ce moment, il y a plus d'opportunités que jamais dans l'histoire de l'humanité. L'apparence d'un problème et d'une crise présentée est trompeuse, compte tenu de la vaste quantité de choses qui doivent être faites. Dans le monde, il y a beaucoup de travail, mais il n'y a pas d'emploi. Faites la différence. Le chômage est un problème de vision limitée, pas une véritable pénurie de travail. Notre défi est d'affiner notre vision pour que nous puissions voir des opportunités là où nous ne les voyons pas. Souvent, les gens voient de nombreux problèmes mais n'identifient pas les opportunités derrière eux parce que ces opportunités ne se présentent pas comme des emplois traditionnels. Les gens qui réussissent transforment constamment les problèmes en opportunités. Les crises, toutes, je répète, toutes, sont un appel au changement, une transformation qui est une grande opportunité qui ne doit pas être gaspillée et qui est nécessaire. Ceux qui ne voient pas l'opportunité au milieu de la crise sont destinés à souffrir intensément. Mais ceux qui perçoivent l'opportunité entrent dans une dimension où non seulement ils s'améliorent, mais ils acquièrent une mentalité pour laquelle les problèmes n'existent tout simplement pas. Chaque perte cache la graine d'un gain pour ceux qui transforment leur défaite en triomphe. Alors, chaque fois que vous perdez, s'il vous plaît, gagnez. Il est devenu clair pour moi que vous voulez devenir une personne différenciée, vous éloignant de loin des autres, augmentant encore votre intelligence financière. Après tout, vous êtes arrivé à ce point dans la vidéo, n'est-ce pas? Alors, pour que cela se produise, cliquez simplement sur l'une de ces deux vidéos à l'écran et regardez le prochain contenu qui a été réalisé avec beaucoup de dévouement spécialement pour vous. Allez, profitez-en, c'est gratuit. Et merci beaucoup pour votre présence. Je n'arrive pas à croire que vous n'ayez pas encore cliqué, après tout, il ne reste que 3 secondes. 3, 2... ... ... ... ...